On va faire, si vous le voulez bien, une mini interview de M. Elis Chouraki en toute intimité. Allez-y, oui. Alors, si vous aviez vécu l'époque des Dix Commandements, quel personnage auriez-vous aimé incarner ? Moïse, Ramsès ou celui du serpent ? J'aurais aimé être Moïse, j'aurais aimé être Moïse. Mais bon, c'est un rôle difficile à porter, mais je pense que c'est un personnage absolument fascinant. Comme les grands prophètes de notre histoire, de toutes les, quelles que soient les religions, et quelles que soient ce qu'ils ont apporté après, en tout cas, c'est des personnages qui sont absolument fascinants. Et Moïse a été un libérateur, donc c'est un libérateur, ce n'est pas un conquérant. C'est un homme qui a libéré les Hébreux, c'est un homme qui a apporté la loi, alors que ce soit Dieu qui lui est dicté ou lui qui l'est faite, il a apporté la loi aux Hébreux, il a apporté la loi au monde. Et c'est sur ce socle-là que vit notre civilisation. Donc c'est quand même un personnage absolument ahurissant. Jésus Chouraki, où aimeriez-vous rendre votre dernier souffle ? Ici. Le désert du Sinaï, la plage de Yafo ou sur Seine ? Ici, là où je suis, là. D'accord. Exactement là où vous êtes. Là, ici, là au soleil. C'est immortalisé dans la caméra. Absolument, ici, ça m'irait très bien. Le soir du 31 décembre, on vous propose petit four caviar, champagne et foie gras ou couscous au beurre avec des raisins secs et du lait caillé ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Couscous au beurre ? Enfin, de quoi parle-t-on ? Couscous au beurre. Le seul problème, c'est que je peux en manger tellement qu'après, je peux m'écrouler pendant deux jours. C'est vraiment ma madeleine de Proust. C'est le repas de mon enfance. Et encore aujourd'hui, c'est mon repas préféré. Le soir de Chanouka, on vous propose d'écouter « J'ai cherché » d'Amir Haddad, « L'envie d'aimer » de Pascal Obispo ou « Les filles de mon pays » d'Enrico Macias. Vous optez pour ? L'envie d'aimer, je la connais par cœur. J'adore Enrico. Je trouve que c'est un homme absolument merveilleux. Et je trouve qu'il a véhiculé beaucoup de passion, beaucoup de bonté. C'est un homme, peut-être les filles de mon pays. C'est à la fois nostalgique et un hommage à Enrico. Si votre fils Solal de 8 ans vous appelle pour vous dire qu'il est grippé, est-ce que vous quittez la Seine pour aller le border ? Vous restez au travail, mais en bon papa juif, vous l'appelez 15 fois par jour s'il va mieux et s'il a bien pris ses médicaments ? Ou au contraire, vous préférez ne pas trop l'appeler et le chouchouter afin qu'il s'endurcisse et ne soit pas trop fragile ? Non, non, moi je m'occupe de mes enfants. De tous, j'en ai beaucoup, j'en ai cinq. Vous quittez la Seine ? Oui, oui, je peux quitter. Si vraiment, c'est important. Si c'est une grippe, je sens que c'est pas méchant. Il a sa mère en plus. Mais je suis très proche de mes gosses et je suis très proche d'eux parce que je suis très égoïste et je veux en profiter au maximum. C'est pas du tout un espace de générosité de ma part. C'est vraiment que je leur dis venez parce que je me régale. Donc c'est vraiment, non, je m'occupe d'eux. Si votre grand César vous annonce demain qu'il se convertit et veut se marier à la mosquée, vous l'accompagnez, lui dites Mazel Tov. Vous l'emmenez voir un rabbin, un psy et discuter avec lui pour tenter de l'en dissuader ? Ou alors vous choisissez de le renier et de plus jamais lui adresser la parole ? Jamais, jamais. Non, je respecte. Vous savez, je crois que les hommes sont les hommes et leur. Évidemment, si je sens que derrière ce choix, il y a quelque chose qui est vicié ou qui est mal intentionné ou qu'il a été manipulé, je mettrai toute mon énergie pour lui faire lui révéler cette manipulation et faire en sorte qu'il en sorte. Mais si son choix est pur et si son choix est un choix d'homme, je ne vois pas pourquoi on empêcherait un homme d'être musulman, juif ou chrétien. Parce qu'à ce moment là, on pourrait dire à un musulman, si votre fils avait décidé tout d'un coup d'être juif, est-ce que vous l'assassineriez ? Est-ce que vous le répudieriez ? Et c'est blâmable. Est-ce que vous n'aimez plus votre fils parce qu'il est homosexuel ? Est-ce que vous n'aimez plus vos enfants parce qu'ils prennent une autre direction de vous ? Non. Simplement, il faut être certain et c'est là où le rôle de père est important. Il faut être certain que la raison qui a fait que cette décision a été prise est une raison pure, mais pas viciée, comme malheureusement ces gosses qui sont embarqués chez Daesh et qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui tout d'un coup ont été lavés, je parle de leur cerveau, et sont embarqués dans cette triste aventure. Pour vous, un Shabbat sans couscous, c'est comme ? C'est comme un jour sans pain. C'est comme on ne dit pas, on est heureux. Non, dites-moi. Les chèmes. Les chèmes, c'est comme un jour sans les chèmes. Au moins, je vous ai appris un mot. Si une femme devait être présidente de la République, qui serait à la hauteur ? En France ? Oui. Il y avait Simone Veil, mais maintenant, elle ne peut plus. J'ai cru un peu en Sigolène, mais là, elle n'a pas démontré qu'elle pouvait porter ce pays. Elle en est loin. Alors, il y a une femme que j'aime beaucoup, qui est, vous allez m'aider, qui est à la banque qui vient à New York maintenant, qui a été notre ministre des Finances. Christine Lagarde, voilà. Merci. Je pense que Christine Lagarde est une femme qui peut diriger la France. Elle a suffisamment de compétences économiques, évidemment. Mais au-delà de ça, elle a été, je crois, de bons conseils quand il y a eu la crise des subprimes. Je pense qu'elle a été forte et intelligente sur les conflits extérieurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une femme qui sort de la société civile, qui a été en relation avec la réalité des marchés et pas juste comme François Hollande, par exemple, quelqu'un qui est allé de mairie en mairie et puis en ministère et de ministère soudain, par hasard, à la présidence de la République. Je pense que c'est quelqu'un qui sait de quoi on parle, qui sait ce qu'est la planète, ce qu'est le monde. Et j'adorerais qu'une femme soit présidente de la République. Vraiment. Alors, si vous, vous deviez être une femme, vous seriez Yochebed, la princesse Nefertari, Cléopâtre ou Hillary Clinton ? Yochebed, Nefertari, Cléopâtre ou Hillary Clinton ? Je pense que je serais Clinton. Car elle a perdu, mais elle a une détermination sans faille. C'est une femme brillante. En tout cas, Nefertari, c'est un peu... Les autres sont des personnages mi-fictionnels, mi-réels, mais elle est ancrée aussi, comme Christine Lagarde, dans la réalité. Et j'aime les gens qui sont dans le vrai. Ou alors Marilyn Monroe. Ou alors Marilyn, évidemment, avec mon physique. Il vous manque la petite robe. Exactement, oui. Bon, dernière question. Piège ou pas ? Allez-y. Si votre compagne Isabelle vous annonce demain qu'elle est enceinte et vous demande pour le prénom du bébé de choisir entre Adolphe, Joseph, Albert et Sigmund, quelle serait votre décision ? Sigmund ? Sigmund, pour bien se rappeler d'où il vient et pour qu'il réfléchisse toujours avant de poser une question à sa mère et à son père. D'accord. Merci beaucoup, Élie. Merci à vous. Et donc en parlant du prénom, on rappelle que vous mettez en scène actuellement la pièce Le Prénom, ici en Israël, qui sera entournée dans tout le pays à partir du 26 et 27 décembre à Tel Aviv. Elles se poursuivront, je crois, le 3 janvier à Jérusalem et le 5 Ashdod. Et vous pouvez réserver en regardant, en appelant le numéro qui apparaît en bas de votre écran. Et je crois que c'est presque complet déjà, non ? J'ai l'impression. Ça va très, très vite. Donc dépêchez-vous, dépêchez-vous. En tout cas, nous, on a à dire de découvrir le beau travail que vous êtes en train de réaliser avec tous nos jeunes acteurs. Et puis de découvrir ce que vous nous préparez pour 2017. Je crois qu'il y a plein de projets encore en cours. Il y a pas mal de choses, oui. Et en 2017, on reviendra avec Elie Chouraki qui aura fait l'oul panne et qui nous parlera en hébreu. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Météor TV. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501